... Le quatuor arbitral, composé, je le rappelle, de Cédric Pellissi en arbitre central, Aurélien Usant, Christophe Petro et Jonathan Presse, qui se chargera donc du chronomètre. Les joueurs viennent au milieu du terrain pour faire la présentation. C'est un plaisir de voir l'engouement au niveau du futsal dans la région centrale de Loire. Exactement, puis le public est gâté avec deux des plus beaux effectifs de ce championnat, deux des plus belles équipes, même si on le rappelle cette année. C'est parti, ici à Blois, à la salle du jeu de pommes, pour vivre cette belle finale entre Garges et le Sporting Paris. Cédric Pellissi avec une... Cédric Pellissi pour Fabrizio, Camara, attention, la frappe, première alerte, côté... C'est sans danger, puisque... ... phase offensive, puisque vous pouvez passer directement d'une position défensive... Attention, avec cette alerte, côté... Quelle action dangereuse avec le beau travail de Morrison, côté droit... Mais le ballon fuit un peu... Redresser la balle pour la mettre dans le but... Et on repart, côté Sporting. Donc toujours... Là, on change un peu... Attention, belle balle, la frappe ! Là... Voilà, il revient... Et on se remet... Dans les pieds du Sporting... Alors qu'on cherche une ouverture devant ! Et l'occasion dangereuse, 14, Jonathan Camara... C'est dommage... On tente de trouver l'ouverture, côté Sporting, avec ce beau mouvement de Chapchet... Oh là là, quel arrêt de Francis Lococca avec ce tir de Chapchet à bout portant... Le mouvement était magnifique ! Et la frappe sur le poteau de Chapchet ! Et la contre-attaque, rondement menée avec Landrien Gallam et Daniel Menzi... Trop court, ne peut rabattre ce ballon dans les buts... Une bonne récupération de la paire du Sporting qui a mis le ballon... On va le voir sur le terrain, aujourd'hui... Oui, en plus... Oh, le but contre son camp ! Sur cette frappe de Michael Dessa Andrade ! C'est Kebe Samba qui met le ballon dans son propre but ! Dans l'anti, on le voit bien, il voulait dégager le ballon... Pour essayer de se mettre en position... Ah, interception ! Michael Dessa Andrade qui intercepte... Nouvelle frappe dangereuse de Michael Dessa Andrade ! Le Sporting Samba en position... Garche défend bien... Et attend... Attends de récupérer le bras... Première minute, attention ! Avec un blessé dans la surface ! Et Ayoub Sadaoui qui en profite alors que Daniel Mendy se tordait de douleur devant son but ! Sadaoui ! Sadaoui ne s'est pas fait prier pour tromper ! Il faut qu'il soit encore plus sérieux pour la deuxième mi-temps ! Alors qu'on le revoit sur ces images... Garche défend bien... Et attend... Attends de récupérer le bras... Première minute, attention ! Avec un blessé dans la surface ! Et Ayoub Sadaoui qui en profite alors que Daniel... On a le droit à autant de changements qu'on veut... Et non pas... Les joueurs peuvent rentrer et sortir à volonté en futsal ! Attention... Et 3-0 ! Le but du numéro 9 du Sporting ! Alberto Segura qui offre un troisième but à son équipe ! Il prend le large dans cette première période ! Segura magnifiquement servi par Jonathan Camara qui ne se fait pas prix ! Mais par sa technique ! Ballon dans les pieds de Daniel Mendy ! Et la très belle sortie de Thiago Cavallero qui ferme l'espace et qui relance rapidement, directement ! Et là on se met en position ! Oh le grand pont magnifiquement joué par Samba Kébé qui parvient à remettre le ballon ! Aux jeunes ! Ouassini et Guiriot ! Qui redonnent l'espoir à son équipe ! On en parlait ! Le jeune Ouassini, Guiriot et Sergio Benatti ! Il a eu le nez creux de lui faire confiance à son petit poulain ! Un seul défenseur pour avoir une vue sur la veille ! Et c'est dans les bras ! Sans problème ! Il a pris beaucoup d'élan Jonathan Camara, il se présente face à Francis Lococca ! C'est parti ! La frappe de Camara ! Il s'est repoussé par Francis Lococca ! Il est mis à mi-hauteur ! Ce qui a permis aux gardiens de l'arrêter ! Sans problème ! On essaie d'aspirer l'équipe à dire ! Et ce ballon qui revient ! Un pied de Camara ! Et nouvel arrêt ! Super ! Le type d'existé dans cette rencontre ! Francis Lococca ! Le dernier rempart gargeois ! Il nous faut un pressing ! Ensuite, Garchon s'en vient ! Le pied de Parfait Mendy qui écarte sur Daniel Mendy ! Et le bon retour ! On passe par le pivot ! On se remet en position ! Encore un arrêt de... Il faut que les joueurs de gare continuent à travailler ! Le ballon dans les mains de Cavaliero qui relance rapidement ! Et le but magnifique ! Quel but magnifique du Sporting ! 4 ou 2 heures ! Magnifique but du Brésilien ! Fabrizio ! Sur une remise du gardien ! Sur une remise rapide du gardien ! Qui met en position le joueur ! Qui tire instinctivement ! Et vient... Le Sporting repart ! Tire ! Et un tir vient à côté ! Et lui couvre... Une ouverture ! Super barret de Lococca ! Ballon dans les pieds du capitaine Samba Kebe ! Qui relance ! Loin devant ! Très beau contrôle portementaux ! De... Landry... Et... Allez ! Coup de pied qui va être effectué par Samba Kebe ! La frappe de Samba Kebe ! Bien repoussée ! Pour pouvoir ouvrir ! Exactement ! Kebe bien positionné ! Mais attention ! La paire de balles récupérée par Segura ! Qui écarte avec Tchap-Tchap ! Le 1-2 la frappe ! Et Tchap-Tchap qui échoue ! Attention ! Deuxième tentative ! Et le but ! Et le but ! 5 buts à 1 ! Le but du Cambrouillet ! Tchap-Tchap ! Numéro 15 ! Tchap-Tchap ! Un super barré de Lococca qui a essayé mais sa défense n'est pas revenue ! Et il s'est retrouvé en position supérieure ! Alors que je pense qu'il avait moyen de récupérer la balle ! Exactement ! Et là ça devient quand même assez compliqué ! Pour les joueurs de Garges ! À 12 minutes ! Et la frappe de Landry N'Gala ! Voici Guiriot qui tente de fixer son adversaire ! La frappe du numéro 8 Roni Zakey qui a fait son nom ! Cette technique, cette tactique propre au futsal ! Et voilà ! Vous n'avez même pas eu le temps de nous en parler ! Donc le powerplay c'est le fait de faire sortir le gardien pour avoir un joueur supplémentaire ! Et malheureusement le powerplay comporte un risque ! Et effectivement ce risque là, c'est de jouer sans gardien ! Et de prendre... Ainsi c'est Lococca qui reprend sa place ! Deux joueurs étrangers ! Je pense effectivement à Fabrizio, le brésilien, à Cabara... Et les sportifs... Le bandes du Sporting et les supporters, on les entend ! Déjà chanté, crie et victoire... Et voilà ! Le dernier but du Sporting ! Le Sporting qui mène dorénavant 7 buts à 1 dans cette rencontre du Sporting qui aura écrasé son adversaire du jour, GARGE. Dans le gymnase, à afficher ce 7ème but, mais il y a bien 7 buts à 1. Et voilà le Sporting qui remporte cette Coupe de France, 7 buts à 1 dans un match prolifique, un match spectaculaire, mais aussi un match à sens unique dans lequel le Sporting décroche la 6ème victoire de sa carrière en Coupe de France. Faire quelque chose de grand encore dans cette saison, il leur a permis de relever la tête, de donner un second souffle à ce club. Et il l'a réussi, il est parvenu à décrocher un titre cette saison, autant dire que ce n'était pas gagné d'avance. Mais qui d'autre que lui pouvait le réaliser, lui l'homme du club, lui qui est là dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Lui qui est là quand on a besoin de lui, quand on fait appel à ses services, il ne dit jamais non, il est toujours là pour le club de son cœur. Et aujourd'hui, il écrit une belle page en tout cas de l'histoire du Sporting avec ce 6ème titre en Coupe de France. Alors qu'on voit le clapping des joueurs du Sporting avec leurs supporters, de bien belles images pour terminer cette rencontre. Alors qu'on va assister dans quelques instants à la remise de cette Coupe de France, on le rappelle la 6ème pour le Sporting. Voilà, regardez ces images. Il y a une communion entre les joueurs du Sporting et d'honneur des joueurs du Sporting pour leur adversaire du jour. Qui, je pense, va compter encore pour l'année prochaine. Et nous faire vivre des émotions dans le futsal français et pourquoi pas aussi en Europe, puisque après son titre de champion, Gare J'a été Européen lors de la saison 2017-2018, la saison dernière. Alors que, voilà, cette photo du vainqueur autour du trophée, le Sporting. Qui a remporté de cette fonction du Sporting qui récupère son trophée et qui va, je pense, essayer déjà de se projeter à l'année prochaine en essayant de le conserver. Et Gage va essayer, lui, de le conquérir. Alors, exactement, ce sera tout le défi. Quoi qu'il en soit, les deux équipes tenteront assurément de vivre une saison plus calme et plus peut-être à la hauteur de leurs attentes la saison prochaine. Puisqu'on le sait, ces deux clubs sont habitués à jouer les premiers rôles cette année. C'était effectivement un peu plus compliqué, mais malgré tout, ils sont parvenus à briller dans la Coupe de France, à des fois de briller en championnat et d'atteindre le stade de la finale pour nous faire vivre un spectacle. Ce spectacle de la Coupe de France, le sixième de l'histoire du Sporting, le club le plus titré de l'histoire de la Coupe de France. Je vous l'ai dit, voilà, c'est fait, le Sporting Champion de France 2019. Appréciez ces belles images avec le trophée de la joie, le sourire de ces joueurs qui n'ont pas vécu une saison de tour au pauvre et qui terminent en apothéose avec ce trophée ici à Blois. et avec leur public qui s'est déplacé pour vivre ce beau moment de cette salle du Sporting. Félicitations au Sporting et félicitations aussi à l'équipe de Garde qui était un bon adversaire ce soir, mais a été soumis à la loi du plus fort aujourd'hui, mais peut-être pas demain. C'est très, très belles images appréciables de voir ce nom du monde du club salle et de transmettre ce club historique et de perpétuer sa légende avec un nouveau trophée. Un nouveau trophée remporté qui va s'inscrire dans, je pense, la lignée du club et ce qui permet à ce club de montrer une excellente image du futsal au niveau français. Les joueurs qui prennent leur photo. C'est une image qu'on aime voir. C'est un jeune joueur de sourire. Félicitations de terminer cette saison en apothéose avec ce beau trophée ici à Blois. Je vous rappelle, dans les centres, elle va y avoir de voir cet événement qui avait pour but de promouvoir. Merci. 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 Merci.